bon alors bonjour voici le PANDA ESSENCE GPL qui a un problème de boîte boîte de vitesse je vais faire un petit film en avançant pour voir si on arrive à entendre et à enregistrer le son du roulement de boîte probablement donc le roulement de l'arbre primaire a changé donc opération que je n'ai jamais réalisé deuxième problème un problème d'injection de gaz de GPL qui fait que elle tousse en roulant c'est à dire qu'elle donne des à coups moteur c'est pareil ça c'est un problème caractéristique et habituel sur ce type de véhicule donc là ça fait une petite année qu'elle n'a pas roulé puisque j'utilise ma Twingo au quotidien et je n'utilise plus cette Fiat PANDA donc là j'ai demandé à passer au gaz et elle n'est pas passée ah ça y est dès qu'elle passe j'ai le voyant qui est là voyant de diagnostic qui indique qu'il ya un problème de richesse effectivement les injecteurs étant bouchés ils n'arrivent pas à débiter la quantité de carburant et donc forcément ça allume le voyant de diagnostic suite au signal de la sonde lambda qui dit trop pauvre trop pauvre voilà je repasse à l'essence instantanément ça va éteindre le voyant de diagnostic alors petit essai routier avec la caméra dehors bon reprise de la vidéo parce que j'ai calé effectivement c'est un moteur qui facilement démarrage . Je m'aime quand elle est enfin yeah j'ris bon je sais pas si ce sera entendu de la boîte on dépose la batterie ensuite on déposera le support de batterie avec ces deux vis qui sont ici dépose de la boîte implique la dépose des transmissions pour déposer les transmissions derrière cet enjoliveur après avoir retiré l'enjoliveur il y a l'écrou de transmission qui suffira à défreiner et ensuite retirer donc démontage des trois écrous ici là et là celui ci je ne le démonte pas il est en face de la valve parce que j'ai besoin de démonter ces trois là pour pouvoir retirer l'enjoliveur ça permet de laisser la roue sur la voiture je remonterai les trois écrous après avoir retiré l'enjoliveur donc voilà on voit bien le système donc là l'écrou à frapper pour pouvoir éviter pour assurer la sécurité anti anti que ça se dévisse tout seul donc j'ai fait la même chose de l'autre côté là ici bac pour pouvoir récupérer l'huile lors de la vidange de la boîte la transmission à sortira et il risque d'avoir un écoulement d'huile c'est pour ça qu'il faut vidanger elle sera plus légère comme ça alors pour la vidange de la boîte ici on a le bouchon de niveau normalement et le bouchon de vidange doit se situer sur le côté au niveau du différentiel bon à voir je ferai une photo alors la vidange boîte le bouchon de vidange se trouve je trouve ici effectivement en bas du différentiel